Allo guys, j'espère que vous allez bien bienvenue chez Ladois. It's about everything. Cette fois-ci, on va aller sur notre très chère, notre reine de la pop, reine boss lady, entrepreneur, maman et tout ce que vous voulez, Rihanna, qui un petit peu, elle croule un peu les fans, les gens qui arrêtent pas, qui forcent avec le on veut un album, on veut un album. Donc, allez écouter son album, son dernier album qu'elle nous a laissé et vous allez comprendre pourquoi peut-être elle n'est pas aussi enthousiaste à retourner faire un album. Et ça aussi, je profite d'utiliser l'image de Rihanna pour venir. On a toujours 16 gens dans notre vie, peu importe ce qu'on fait, ils vont toujours vouloir nous pousser à faire ce qu'eux autres jugent ce qu'on devrait faire. Et même s'ils voient qu'on est bien, on est en train d'être épanoui, mais non, tu dois pas être épanoui comme ça, tu dois changer ça à faire ci. Bref, on est chez la Dwight, Sabote Everything, encore une fois, comme je l'ai dit, on y va, on casse tout, ok? On est dans le mois de juin, là, 6 mois de l'année, right? On y va, on casse tout. On a pu voir Rihanna récemment avec toute belle, toute bien coquette, comme d'habitude, avec un t-shirt qui disait « I'm retired ». Donc, je suis à la retraite. Ça, c'est pour toutes les cassos, les fachos, les faux fans qui sont là, à chaque fois qu'elle sort, elle parle, elle fait des accomplissements. Au-delà d'être en relation, on a connu Rihanna pendant toutes les années qu'elle nous sortait des musiques. Il faut se rappeler, là, si vous connaissez la carrière de Rihanna, vous êtes vraiment des fans de Rihanna, que vous aimez vraiment Rihanna, vous savez qu'elle avait eu un contrat d'esclave avec Def Jab, l'équipe de Jay-Z. Elle est encore sur le management de Jay-Z et on sent qu'elle et l'équipe de Jay-Z, ils sont plus sur la longueur d'onde. Et avec tout ce qui arrive dans l'industrie maintenant, avec les PDD qui se fait exposer, on sait que Jay-Z, ils se cachent maintenant parce qu'ils ont le point du doigt, en tant que tel, qu'ils sont le point du doigt, on ne dit pas plus. On sait que beaucoup d'artistes sont contents que leur nom ne sort pas. Donc, Rihanna, elle aussi doit être contente. Là, elle est concentrée sur son brain, sur ses marques, sur ses enfants, sur son chéri, sur une nouvelle vie. Tout le long, on a connu Rihanna comme étant bad girl Riri, la femme qui avait vécu une relation toxique et violente, qui s'en est sortie. La femme qui était en mode rébellion, la femme qui était en mode de briser, de mettre son pied sur la table, de... C'est comme qu'étant en mode, je veux rien savoir des hommes, elle est passée de cette femme-là à la femme épanouie, la femme sérène, la femme qui a envie d'être coquette, d'être heureuse avec son homme. La femme qui est une maman de deux petits garçons en santé super mignons. La femme qui est une entrepreneur, que ce soit le succès qu'elle a dans ses entreprises, Fenty Beauty, sa marque de lingerie, Savage X, Savage X, que ce soit Fenty Sky, et on sait que dans quelques jours, elle lance le Fenty Air, donc les soins capillaires. Donc, et on la voit dans une autre phase. On ne la voit plus. Quand elle était dans la musique, elle nous a sorti, en l'espace de moins de dix ans, elle avait un contrat de nous sortir dix albums. Non, neuf albums? Bref, elle a fait neuf. Elle a fait tous ces albums-là qu'elle a fait. C'était un contrat qu'il lui avait donné. Il lui avait donné ce contrat-là et même quand elle sortait de le scandale, sa relation avec Chris Brown, elle avait un moment, l'équipe l'avait mise, la pression avait retardé le tout. Toutes ces chansons étaient contrôlées par l'industrie. Jusqu'à ce qu'un moment, son dernier moment, qu'elle avait un peu de pouvoir, elle a fait l'album Anti. Anti! L'album Anti! Vous savez pourquoi elle a fait cet album? Parce qu'elle en avait le ras-le-bol, c'était son dernier album. Elle a dit, je me laisse aller. Pourtant, vous qui réclamez, on veut un nouvel album! Bande de cons que vous êtes. Vous réclamez ça. Oui, je vous le dis. Bande de cons que vous êtes. Vous réclamez, on veut, Rihanna, un nouvel album. Peu importe ce qu'elle nous sort. Non, Rihanna, nous, on veut un nouvel album. Allez écouter Anti. Si vous écoutez Anti, vous allez voir comment elle était conditionnée à faire des choses qu'elle ne voulait pas faire. Et elle avait juste, elle était rendue à son dernier moment de dire, quand je sors de ça, je ne retourne pas dedans. Et là maintenant, vous la voyez en femme épanouie. Elle est dans une autre phase de sa vie. Elle a l'air, on voit, elle n'est plus en mode bad girl. Elle a dit, même quand le monde disait, elle disait, oui, quand j'étais jeune, je ne regrette pas. J'étais bad girl. J'étais en mode rébellion. J'étais en mode, je n'étais pas dans l'ordre. Je ne voulais pas être dans l'ordre. J'étais dans l'ordre que je voulais provoquer. Là maintenant, dans ma vie, j'ai passé une autre étape. Je suis épanouie. J'ai confiance en mon partenaire. Je suis en ordre que j'ai le contrôle de ce que je fais. Je suis en ordre que j'ai mes petits enfants et je veux me comporter comme une maman. Même elle disait, l'événement que vous avez vu de moi hier, ce n'est pas ce que vous allez voir aujourd'hui. Mais pourquoi vous voulez la forcer, qu'elle retourne dans l'ordre qu'elle était? Et puis vous savez, souvent, ce sont les personnes qui n'ont pas accepté de vous voir évoluer dans le présent qui vont essayer de vous conditionner dans le passé. C'est toujours les mêmes personnes. Ah, mais moi, je dois, avant tu étais comme ça. Pourquoi tu n'es pas comme avant? Parce qu'avant, j'étais avant. Maintenant, je évolue. Je ne pense plus peut-être la même façon. J'évolue et on est appelé à évoluer. Si tu n'es pas capable de suivre mon évolution, tu restes dans le passé de qui j'étais. Rest in peace à toi. Et là, en faisant ce petit message, parce qu'on sait que Rihanna, elle calcule ces choses. Quand on a beaucoup d'artistes, c'est l'artiste qui nous donne les messages les plus clairs. Elle nous a dit, I'm retired. Laissez-moi tranquille. Si elle veut nous faire une musique dans son ordre, dans son temps, elle va nous sortir ses musiques dans son ordre, dans son temps. Si elle se sent, quand elle va se sentir prête à retourner en studio, retourner avec l'industrie, travailler avec les producteurs, devoir présenter des maquettes, présenter ses projets et qu'ils vont décider s'ils le prennent ou pas. Parce que c'est ça, quand elle est artiste, c'est ça qu'elle vivait. Toutes les musiques qu'elle sortait, c'est pas elle qui les écrivait, c'est pas elle qui les choisissait, on l'imposait une image. C'est le dernier album anti, c'est cet album-là qu'elle nous a partagé. Pourtant, c'est pas celui qui a été le plus vendeur. Donc, bande d'hypocrite. Et c'est, je vous dis ça, bande d'hypocrite, parce que c'est une réalité. J'ai pris l'exemple de Rihanna parce que c'est la réalité de beaucoup d'entre nous, comment on est, comment on épose aux gens une vie. Vous allez voir quelqu'un qui est en train de faire sa vie tranquille, qui est dans son travail, qui est dans sa petite vie, vous allez l'imposer. Ah, mais là, tu dois te marier. Ou là, tu dois faire ça, tu dois avoir un enfant. Là, tu dois faire ça parce que vous, vous déclarez que vous voulez ça pour la personne. Alors que la personne est épanouie pour une fois, ou ce qu'elle n'était pas épanouie. Cette personne-là, quand vous la voyez, était toujours triste, dépressive. Et là, vous la voyez, elle est heureuse, épanouie, elle a confiance en elle. Et vous voulez briser ça. Parce que vous, vous êtes des briseurs de rêves, des briseurs de lumière. Quand vous voyez une personne briller devant vous, vous voulez l'écraser en l'imposant d'aller dans quelque chose. C'est-à-dire que si elle écoute vraiment toutes les gens qui lui disent, va faire un album plutôt, est-ce que vous allez aimer cet album qu'elle va vous donner forcée? Elle a été forcée dans l'industrie pour faire des albums continuels. Oui, on a aimé, on a fait, on a... Mais si on est fan de Rihanna, on est quitte, allez écouter l'album Antti. Retournez prendre l'album Antti, Antti, Antti. Son album-là, elle est en train de revendiquer des choses. Allez écouter cet album, et puis si vous prenez le temps, le sens d'écouter ces gens-là, vous allez dire, OK Rihanna, fais ce que tu dois faire. Mais on t'encourage dans où est-ce que tu es appelée à faire. Elle, elle a toujours dit, même quand elle était petite, elle disait, elle ne se voyait pas chanter nécessairement, elle se voyait plus dans le domaine de la mode, dans ces choses-là. Dans ces entrevues-là, les vrais, les vrais qui connaissent Rihanna, on se rappelle qu'est-ce qu'elle disait dans ces entrevues, elle se voyait toujours plus dans le domaine de la mode. Est-ce que c'est une surprise que la première chose qu'elle a lancée, on sait que la première compagnie qu'elle avait lancée, elle avait lancé la mode, mais ses vêtements étaient un peu trop chers, et puis elle a vu que côté marché, c'est compliqué de le vendre, avec toutes les chéines, tout ce qu'il y a. Donc elle a fait la légerie, et ça passe plus. Ensuite, elle est venue dans la mode, dans la beauté, parce qu'elle est quand même... Son premier deal qu'elle a eu, c'est avec CoverGirl. Guys, let it gloss. On se rappelle. Donc elle s'est lancée dedans naturellement. Tout ce qu'elle fait, c'est naturel. On s'attendait à ce qu'elle soit dedans. Donc pourquoi vous voulez forcer quelqu'un? Arrête de faire des enfants! Elle est dans son kiff avec un partenaire qu'elle aime. On le voit quand elle est avec Assa Peraki. Elle aime! Elle aime son partenaire. Elle est heureuse avec lui. Ils ont deux petits-enfants, et c'est sûr qu'elle parle toujours. Quand elle parle, elle ouvre sa bouche. Elle nous dit qu'elle veut un autre enfant. Elle en va essayer de faire une petite-fille. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des gros bozos, des gros comptes de leur vie qui vont dire « Mais non, sans nous, un album! » Un artiste, là, vous pensez comment il sort l'album? Soit qu'il doit travailler avec des artistes, vous mentir pour faire un album comme ça, forcer, faire des « Ah là 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 là! » « Tiens, voici l'album, avale-le maintenant, mets-le dans ton... » Vous savez où est-ce que je pense. Donc, moi, je pense que quand j'ai vu le message de Rihanna, je me suis rappelé pourquoi j'aimais cette femme-là. C'est une femme qui est tellement crue, qui est tellement directe, tellement radicale dans ce qu'elle dit. Et c'est ça que j'aime de cet artiste-là. C'est pour ça que peut-être quand je regarde d'être en Beyoncé, Rihanna, Rihanna, c'est celle qui m'appelle le plus parce qu'elle est tellement directe. Peut-être qu'elle a la zone des Antillaises. Ah, les Antillaises, là, nous, on a brassé des choses dans l'histoire. Donc, j'imagine que c'est ça aussi chez elle. Mais dans tous les cas, je tenais juste à dire mon petit mot à ça. Et le message que je tenais à dire aux gens, arrêtez de vouloir mettre le monde, imposer le monde à faire ce que vous voulez qu'ils fassent au moment que vous voulez qu'ils le fassent. Les gens, laissez les gens profiter de leurs moments. Si son moment, c'est d'être une wifey avec ses enfants et gérer ses petits business, faire ses petits trucs, laissez-la. Le moment qu'elle va venir vous sortir de la musique, elle va être prête, elle va sortir de la musique. Si elle ne veut pas aller dans l'industrie, travailler avec certaines personnes, on a vu Didi, c'est quoi qu'il est Didi, le grand producteur, on a vu c'est quoi qu'il est. Il n'est pas le seul. Jay-Z qui est son grand ami et comme ça. On voit que, j'ai vu beaucoup d'articles qui viennent, elle fuit Jay-Z. Elle est reliée en contrat avec Jay-Z, mais elle semble ne pas vouloir être en contact avec Jay-Z. On ne sait pas ce qu'elle a vécu derrière tout ça. Pourquoi vous, à chaque fois qu'elle doit voir des choses, elle doit voir des gros bozos. « Retourne travailler avec Jay-Z pour nous faire des albums. » Elle t'a donné plein d'albums à écouter. Jusqu'à maintenant, on a encore la musique de Rihanna. Ce n'est pas comme la musique de Beyoncé où tu écoutes une fois après, c'est fini. Rihanna, elle a de la musique intemporelle. C'est-à-dire que tu peux l'écouter continuellement et tu vas toujours avoir le même plaisir. « Yes, I say it ! » Les fans de Beyoncé, vous allez dire « Mais non, ce n'est pas vrai. » « Oui, c'est vrai, c'est la vérité. » Allez écouter une musique de Beyoncé et puis écoutez la musique de Rihanna. Rihanna, c'est du « elle » temporel. C'est-à-dire que peu importe le temps, on va avoir le même plaisir à l'écouter parce que « elle », c'est une vraie artiste. Mais les goûts ne se discutent pas, mais j'ai raison parce que même quand j'ai tort, j'ai raison. Et cette fois-ci, je n'ai pas tort. Bref, vous laissez sur ce. Et c'était mon opinion face au petit chandail « I'm retired » de Rihanna. Et je me dis, beaucoup de gens qui viennent nous pousser à faire quelque chose, à nous pousser dans leur agenda, on a envie de les dire « Yes, je suis en retraite. » Laisse-moi tranquille, OK? « Je suis en retraite. » Je pense qu'on va se commander sur le chandail « I'm retired. » Quelqu'un peut-être va dire « Hé, fais un enfant. » « Tu me vois tranquille en train de kiffer, faire mes voyages, tu me parles de faire un enfant. Honnêtement, tranquille. » J'ai un F. Bref, vous laissez sur ce. C'est-à-dire que le monde, c'est comme s'ils disent « T'es trop bien. » Parce que le monde aussi, vous êtes très méchant. Quand vous voyez, elle était dans la face, elle était célibataire. Elle était comme en mode rébellion. Elle était en mode rébellion, un petit peu en mode revendicatrice, un petit peu bad girl, qui répond mal, qui était un petit peu dévergondée. dévergondée. Vous étiez toutes « Ah, yes, yes. » Là, quand vous la voyez dans la face féminine, dans la face en amour, dans la face soumission, la face avec son homme, elle a trouvé le bon partenaire. Oui, quand, messieurs, prenez note, quand une femme trouve son bon partenaire qui est destiné à elle, elle devient féminine automatiquement. Vous n'avez même pas à réclamer de la soumission parce qu'elle l'a automatiquement. quand elle a son partenaire qui était appelée à être son partenaire. Aujourd'hui, la femme est comme en mode « La façon dont tu la vois regarder à ça, elle me dit « Ah, moi, mon Dieu, moi, je veux regarder mon... » Le partenaire, mon Dieu, que t'as pour moi, est-ce qu'il est né déjà? Je ne sais pas, hein? S'il n'est pas encore né, née-le quelque part dans le monde, mais je veux le regarder avec ses yeux-là comme ça. Tu sais, les yeux qu'elle regarde à ça, guys, oh my God! On veut regarder notre homme comme ça. Mais beaucoup de bâtards, de gros canards, ils nous donnent, on les regarde, on est comme... Mais on veut regarder la gare comme ça. Pendant des années, elle regardait les gars comme... Quand elle était avec Drake, elle regardait Drake comme... Quand elle était cassable, tu vois la différence, c'est comme... Ah! Guys! Je vous laisse sur ça. On se voit aux prochaines vidéos. Dites-moi que vous en pensez. C'était ma parole que je devais apporter sur Oui Oui Your Team Oui Oui jusqu'à la fin. Puis j'attends, j'attends juste que... J'attends juste de commander ces produits pour chocs capillaires. Parce que je sais qu'elle va nous donner. Elle va donner. Je n'ai même pas encore vu la forme de la bouteille. Je sais déjà qu'elle a déjà donné. Je sens déjà l'odeur des antilles. Elle allait prendre toutes les huiles que nos mamans mettaient dans notre tête, massaient notre tête avec qu'on était bébé. Et elle va le mettre. Elle va le créer. Parce que c'est une antillesse. Guys, ok, je vous laisse sur ça. Bye.